Que se passe-t-il au Qatar avec cette exposition, exposition faite normalement pour relancer la candidature de ce pays à l'organisation des Jeux Olympiques de 2020 ? Une exposition consacrée à l'histoire de l'olympisme de l'antiquité grecque à nos joues. C'est le musée d'Athènes, visitez le musée ! Vous y verrez les frères Hercule photographier lorsqu'ils s'enculent ! C'est des chansons de corps de garde, ça ! Mais c'est quoi, ça ? Ça, c'est la France, monsieur, c'est tout ! C'est pas l'Iran et les conneries américaines ! Vous y verrez les frères Hercule ! Et après, c'est les roustans dans du Père Platon ! Non mais vas-y, alors chante-la ! Parce que ça m'intéresse pour le coup ! Visitez le musée d'Athènes, visitez le musée d'Athènes, vous y verrez, ré, ré bien conservé ! Vous y verrez, ré, ré, bien conservé ! Ouais, ouais, ouais ! Le début de l'Athènes... Trois poils du cul de démonstration ! Bonne réponse de Pierre Vénichoux ! Et oui, trop de corps dénudés dans cette exposition, ils sont bien embarrassés au Qatar ! Parce que le Qatar ne peut pas voir le nu en sculpture ! Même si les Qataris, ils vont dans n'importe quel pays, à un moment, ils vont forcément tomber sur la nudité ! Enfin, c'est ça que je comprends pas ! Non mais s'ils accueillent les jeunes à la piste... Ça veut dire qu'ils peuvent pas aller en Grèce parce qu'ils vont voir des statues nues ! Ils peuvent pas aller, je sais pas, voir le tableau de Delacroix ! Enfin, je sais pas, il y a plein de choses... Ils peuvent pas manger un steak Qatar parce que c'est pas cuit, ils peuvent rien faire ! On est en pied, mais c'est très mauvais ! Oui, 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 j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait un très bon niveau ! Bah c'est trois mecs qui sont raides, qui ont plus un rond, et qui sont dans un Brooklyn, tout ça... Il y en a un qui dit, moi je veux faire le livre des records ! Alors il dit, vraiment ? Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que moi je suis le plus gros mangeur de spaghettis du monde ! Je veux que tu vas voir, je vais me bouffer douze assiettes à un dixième... Et l'autre, il dit, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Il dit, bah moi je vais faire le concours du plus gros biceps ! Quand j'ai quatre-vingt-trois centimètres de biceps, on dit, on va très bien, on dit, ça va être rapide ! Et il y a le troisième qui est là, qui dit, moi je veux bien y aller moi aussi ! Alors il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire toi comme concours, comme record ? Il dit, mais on a plus petite bite du monde ! Alors le mec il dit, la plus petite bite ? Oui, c'est un demi-centimètre ! Alors autre chose, il y a un centimètre quand je monte ! Alors ils vont là-bas, le premier il fait le biceps, il sort, vingt mille dollars, ouais tu vois... Le second il fait le spaghetti, là ça met un peu plus de temps, au bout d'une demi-heure il sort, j'ai bouffé douze assiettes ! Il y en a trois qui sont morts à la neuvième ! Voilà mes vingt mille dollars ! Et le troisième il dit, mais moi ça va être encore plus rapide ! Et il va là-bas, j'ai vu qu'il y a la petite bite ! Il arrive là, et les mecs l'attendent une heure, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie ! Alors il sort, il dit, alors t'as les vingt mille dollars ? Il dit, non j'ai perdu ! Alors il dit, mais comment t'as perdu, c'est pas possible ! Il dit, je sais pas, je sais pas ! Vous le connaissez vous ce Michalak ? Regardez, il est tout rouge, Juju ! Je pensais pas qu'on parle des histoires perso ! Et on peut dire d'autres noms ! Ah ouais ?